Les plateformes Internet ont supprimé des millions de publicités trompeuses. Les plateformes Internet ont supprimé ou bloqué des millions de publicités ou de listes de produits trompeurs liés au coronavirus, a indiqué mardi la Commission européenne, qui avait lancé un appel en ce sens. Les principales plateformes en ligne ont répondu positivement à l'appel de la Commission européenne pour lutter contre les escroqueries et les offres trompeuses. « Elles ont montré un engagement clair à supprimer les contenus préjudiciables », s'est réjoui le commissaire Didier Reindé, en charge de la protection des consommateurs, dans un communiqué. « Cependant, des escrocs continuent de contourner les vérifications algorithmiques et de créer de nouveaux sites web », tempèrent-ils. Un contrôle a été effectué ces dernières semaines par les autorités de protection des consommateurs des 27 pays. Il était orienté sur les offres de masques de protection, de gel désinfectant, de kits de test, ainsi que sur les aliments, compléments alimentaires ou autres, soi-disant capables de lutter contre le coronavirus. Degré, 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 retrouvez notre dossier coronavirus. Attention au FACNES sur 268 sites web sélectionnés, 206 ont fait l'objet d'un signalement en vue d'une enquête plus approfondie pour des infractions potentielles au droit de la consommation de l'UE. Parmi eux, 88 contenaient des produits allégant des effets curatifs ou préventifs présumés contre le coronavirus, 30 contenaient des allégations inexactes sur la rareté des produits et 24 sont soupçonnés de pratiques déloyales pour obtenir des prix excessifs. Dans l'ensemble, le screening a montré que les contacts en cours entre la Commission et les principales plateformes en ligne portent leurs fruits, selon M. Reindé. Il cite Google qui a bloqué ou supprimé plus de 80 millions d'annonces liées au coronavirus dans le monde, Eba qui a bloqué ou supprimé plus de 17 millions d'annonces qui violent les règles de consommation de l'UE, et Amazon qui a observé en un mois une baisse de 77% du nombre hebdomadaire de nouvelles listes de produits liées au coronavirus. Les plateformes Internet ont supprimé ou bloqué des millions de publicités ou de listes de produits trompeurs liées au coronavirus, a indiqué mardi la Commission européenne, qui avait lancé un appel en ce sens. Les principales plateformes en ligne ont répondu positivement à l'appel de la Commission européenne pour lutter contre les escroqueries et les offres trompeuses. « Elles ont montré un engagement clair à supprimer les contenus préjudiciables », s'est réjoui le commissaire Didier Reindé, en charge de la protection des consommateurs, dans un communiqué. « Cependant, des escrocs continuent de contourner les vérifications algorithmiques et de créer de nouveaux sites web », tempère-t-il. Un contrôle a été effectué ces dernières semaines par les autorités de protection des consommateurs des 27 pays. Il était orienté sur les offres de masques de protection, de gel désinfectant, de kits de tests, ainsi que sur les aliments, compléments alimentaires ou autres, soi-disant capables de lutter contre le coronavirus. Degré, 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 retrouvez notre dossier coronavirus. Attention aux facnets sur 268 sites web sélectionnés, 206 ont fait l'objet d'un signalement en vue d'une enquête plus approfondie pour des infractions potentielles aux droits de la consommation de l'UE. Parmi eux, 88 contenaient des produits allégant des effets curatifs ou préventifs présumés contre le coronavirus, 30 contenaient des allégations inexactes sur la rareté des produits et 24 sont soupçonnés de pratiques déloyales pour obtenir des prises excessives. Dans l'ensemble, le screening a montré que les contacts en cours entre la Commission et les principales plateformes en ligne portent leurs fruits, selon M. Reindé. Il cite Google qui a bloqué ou supprimé plus de 80 millions d'annonces liées au coronavirus dans le monde, Eba qui a bloqué ou supprimé plus de 17 millions d'annonces qui violent les règles de consommation de l'UE, et Amazon qui a observé en un mois une baisse de 77% du nombre hebdomadaire de nouvelles listes de produits liées au coronavirus. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.